Bonjour, je m'appelle Fatima, je suis bibliothécaire à la médiathèque de l'Institut français de Dakar. Bienvenue dans le Club des Amis de la médiathèque. Nous vous proposons ces temps-ci une série de vidéos, des activités, des animations pour continuer à vous accompagner puisque votre médiathèque est fermée à cause de la crise sanitaire actuelle. J'espère que nous allons bien vous tenir compagnie chez vous. Aujourd'hui, je vous propose une lecture d'histoire, un conte qui s'appelle La Grosse Fin de Petit Bonhomme, écrit par Pierre Delis et illustré par Cécile Udrisier. Il y a de belles images dans ce livre. J'ai eu à lire avec ma petite soeur et j'ai décidé de le partager avec vous. On y va. La Grosse Fin de Petit Bonhomme. C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a une maison. Dans la maison, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit. Dans le lit, il y a Petit Bonhomme et dans Petit Bonhomme, il y a un ventre tout vide. Petit Bonhomme sort de son lit, de son pyjama et enfin de sa chambre. Il rentre dans ses habits et descend à la cuisine. Il ouvre le placard. Il est vide. L'armoire, elle est vide. La luche, elle est vide. Petit Bonhomme fonce à la boulangerie. « Boulanger, s'il te plaît, donne-moi du pain parce que j'ai faim. » « Oh, Petit Bonhomme, répond le boulanger, le pain, je ne le donne pas. Je le vends. C'est comme cela que je gagne ma croûte. » Petit Bonhomme sort son porte-monnaie. Il est vide aussi. « Mais je n'ai pas de sous. » « Ah, bon ? » « Écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. » Petit Bonhomme court au moulin. Tout essoufflé, il dit. « Meunier, donne-moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. » « Hé, Petit Bonhomme, répond le meunier. Ma farine, je ne la donne pas. Je la vends. Je ne m'en bats pour rien. » « Mais je n'ai pas de sous. » « Ah, bon ? » « Voilà ce que je te propose. Donne-moi des grains de blé et je te donnerai de la farine. » Petit Bonhomme déboule à la ferme et finit par trouver le paysan. Il était juste entre son béret et ses bottes en caoutchouc. « Paysan, donne-moi des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. » « Oh, Petit Bonhomme, répond le paysan. Le blé, il ne tombe pas du ciel. Il sort de la terre. » « Faut l'aider à pousser. Pour ça, moi j'ai besoin de crottin. Si tu me donnes du crottin, je te donnerai des grains de blé. » « Là-haut, le soleil est à son zénith. Il rayonne. En bas, Petit Bonhomme fait son maximum. Direction la pâture à toute allure. » « Quand Petit Bonhomme arrive, il trouve un percheron énorme au derrière si gros qu'on le voit de devant. C'est la bonne adresse. » « Cheval, donne-moi du crottin que je donnerai au paysan qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. » « Je voudrais bien, moi, répond le cheval. Mais je n'ai plus rien à manger. Il fait trop sec. Donne-moi de l'herbe bien verte et je te donnerai du crottin. » « Petit Bonhomme cherche, mais partout l'herbe est sèche. Il se penche et parle à la terre. » « Terre, donne-moi de l'herbe que je donnerai au cheval, qui me donnera du crottin, que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain parce que j'ai faim. » « Je voudrais bien, mais je ne peux pas, murmure la terre. J'ai si soif. Donne-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe. » « Petit Bonhomme galope jusqu'à la rivière. Elle est en train de se la coller douce. » « Rivière, je veux te prendre de l'eau. C'est pour la terre. Elle est toute sèche. » « Oui, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, que je donnerai à la terre, qui me donnerai de l'herbe, que je donnerai au cheval, qui me donnerai du crottin, que je donnerai aux paysans, qui me donnerai des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnerai de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnerai du pain parce que j'ai faim. » « Hein, je veux bien, mais tu vois, ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire mon lit. Tu peux t'en occuper ? Cela m'aiderai beaucoup. » « Petit Bonhomme s'est mis tout de suite au travail. Il a réarrangé les galets, enlevé les branches d'arbres qui traînaient et nettoyé les bordures. » « La rivière est toute jolie et toute propre à présent. » « Hum, ça fait plaisir, dit la rivière. Tu peux te servir maintenant. » « Merci. » « Mais que je suis saut, je n'ai pas de saut. » « Pas grave, je prends mon chapeau. » Petit Bonhomme écoupe une grande chapeautée d'eau et la porte à la terre. Elle la boit en soupe-herandaise. « Encore, s'il te plaît. » Petit Bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée, puis une troisième. Et enfin, la terre laisse échapper. « Ah, ça va mieux. » Aussitôt, pousse une belle herbe verte et juteuse. Petit Bonhomme en coupe une bonne brassée. « Merci la terre. » Petit Bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et dépose son tas d'herbe devant le cheval. Aussitôt, le cheval se met à manger. « Broute, broute, mâche, mâche, broute, broute, mâche, mâche. » « Ah, ça vient. » Petit Bonhomme fait vite le tour du cheval. Il se retrouve devant le derrière, au moment où la queue se soulève. « Oh, toujours pas de saut. » « Tant pis pour le chapeau. » « Un beau crottin noir, fuyant et puant si bon, tombe dans le chapeau. » « Merci, cheval. » Cripe Petit Bonhomme au cheval qui ne répond pas parce qu'il a la bouche pleine. Petit Bonhomme file comme une flèche chez le paysan. Il échange son chapeau de crottin contre un sac de grains de blé. « Merci, paysan. » Il file comme une hirandelle sur la colline où il échange son sac de grains de blé contre un sac de farine. « Merci, meunier. » Et enfin, il file comme un éclair un peu fatigué chez le boulanger. En voyant la farine dans le sac, le boulanger, bien content, donne un gros pain rond à Petit Bonhomme qui voit enfin la fin de sa fin arriver. « Merci, boulanger. » Petit Bonhomme est rentré chez lui. Il s'est assis. Le pain, il l'a senti. Il a souri. Il a mangé une partie. L'autre était pour les souris. C'était la nuit. Il est allé au lit. Il a bien dormi. Et demain ? Demain viendra bien assez vite aujourd'hui alors. À chaque jour sa peine, son pain et son plaisir. Et c'est ici que l'histoire s'est finie. J'espère que ça vous a plu. Laissez vos impressions, vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir.